Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Moby Dick, on va parler du transcendentalisme et on va parler du romantisme noir. Donc pourquoi c'est intéressant de se pencher à ces conceptions ? Parce que ça nous permet de voir un changement de paradigme, c'est-à-dire une autre manière de penser, une autre manière d'écrire le monde, une autre manière de justement scientifiquement, culturellement, artistiquement, saisir la réalité dans laquelle on est. Donc c'est très intéressant de voir que la société c'est une dynamique, il n'y a pas d'un côté ce qui se passe dans les arts ou dans les sciences, ça communique, ça interagit, et parfois quand quelque chose change dans un des domaines, il change tous les autres domaines. Et c'est le cas qu'on peut retrouver justement avec le romantisme noir et avec ce qu'on pourrait dire le premier, c'est ce que disent les experts surtout, le premier roman américain qui est Moby Dick. Donc ça apparaît à peu près dans les années 1850. Donc on a d'un côté ce qu'on pourrait appeler la tradition, donc le transcendantalisme. Transcendant, donc ce qui vient de Dieu, l'idée était que tu as Dieu, la nature et l'homme et ils sont connectés, ils sont interconnectés les uns les autres justement à travers la nature. Un autre point qui est important c'est que dans l'humain, il est bon parce qu'il y a une partie de Dieu, il y a une étincelle de Dieu dans l'humain, et c'est ça qui va permettre à l'humain de réussir tout ce qu'il entreprend. Le dernier point c'est qu'il y a une forme de plénitude à la fin des romans et de la littérature. L'individu arrive à résoudre le problème dans lequel il était et la plénitude arrive. Puis là, bim, arrive le romantisme noir. Et eux commencent à dire, attends, la nature c'est pas si sympa que ça. La nature est méchante, la nature est menaçante, la nature est secrète, la nature est dangereuse en fait. Et c'est un peu l'idée qu'on a dans Moby Dick. C'est un combat entre un homme et un cachalot qui montre en fait la réalité d'un combat difficile entre l'homme et la nature. Deuxième point super intéressant dans le romantisme noir, c'est le fait que les hommes ont beau faire ce qu'ils font, ils ont beau travailler fort, ils changent pas la situation. Ça reste un petit peu comme ça. Le troisième point qui est très important, c'est que les hommes sont naturellement mauvais. Ce sont des pêcheurs. Donc ils vont naturellement aller vers l'autodestruction, vers la destruction de la nature. Il y a même une phrase que j'adore dans Moby Dick, qu'on pourrait prendre, qui justement synthétise tout ça, c'est « Aucune créature au monde n'égale la folie destructrice de l'humain. Il est au sommet de la destruction. » Et ça c'est très important pour voir les influences qu'on a justement au fur et à mesure et à travers la société. Parce que si Dieu n'est plus là comme le garant d'une bonté humaine, qu'est-ce qui va garantir la bonté humaine ? Qu'est-ce qui va contenir en fait la volonté, la puissance de destruction de l'humain ? Et ce sont des questions qui sont posées justement dans la littérature du romantisme noir. Et qui nous permettent un petit peu de, surtout à l'époque, de se re-questionner, de se repositionner face à la nature. On peut parler ensuite du progrès scientifique et l'idée que la science va nous permettre de contrôler la nature. Et une fois qu'on aura contrôlé la nature, qu'on sera maître de la nature, on deviendra maître universel de tout ça. Et on ne sera plus dans un rapport de menace directe qu'est la nature, de secret et de spiritualité négative qu'est la nature. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille très fortement de lire Moby Dick, c'est un livre super intéressant. Essayez de le lire justement avec cette idée de contexte, que c'est un livre qui a été écrit en 1850, qu'à l'époque justement on commence à rentrer dans un rapport négatif à la nature. Comprenez aussi que c'est fait aux Etats-Unis, donc un pays qui est encore jeune et qui commence à se construire à travers une littérature. Et je vous conseille aussi de mettre dans les commentaires ce que vous avez préféré de Moby Dick, ce que vous en pensez aux lectures d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, à très bientôt.